Générique Bonsoir et bienvenue sur ce plateau de BFM 2012 avec l'invité ce soir Cécile Duflo. Nous avons appelé cette émission Cécile Duflo ou la politique décomplexée. Ça vous va ? Si vous voulez, tout va. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais vous allez m'expliquer. C'est-à-dire que vous y allez franco, vous dites ce que, voilà, avec votre discours, votre langage, très naturel. C'est-à-dire que je dis ce que je pense et ce que je crois. Si c'est ça, être décomplexé, ça me semblerait être normal pour tous les politiques. Et un vocabulaire qui n'est pas toujours celui de la classe politique. Oui, ça peut m'arriver. Bon, on va parler d'une chose grave pour commencer. La Tunisie, vous avez beaucoup critiqué l'attitude du gouvernement français pendant cette période. jusqu'à hier, où le gouvernement maintenant demande des élections libres rapidement en Tunisie. Est-ce que, tout de même, il n'était pas normal que, compte tenu des liens entre la France et la Tunisie, le gouvernement français soit prudent, ne sachant pas jusqu'où cet épisode pouvait aller et pouvait redouter finalement un bain de sang ? Mais il n'était pas prudent, le gouvernement. Il a été complaisant, ou pire, quand Alliomari, trois jours avant le départ de Ben Ali, je crois, trois jours exactement, a proposé notre aide en matière de maintien de l'ordre. C'est purement et simplement scandaleux. Et je crois qu'heureusement qu'il y a eu quelques voix qui, en France, ont dit que ce que disait ce gouvernement ne l'était pas au nom de tous les Français. Parce que le soutien au régime de Ben Ali, le fait d'avoir fermé les yeux sur les atteintes aux droits de l'homme, sur la corruption, sur le népotisme, et ce, depuis des années, pas depuis quelques semaines, depuis des années, ça a contribué à aider Ben Ali à se maintenir au pouvoir. Donc la responsabilité de la France, elle est lourde. Et ces derniers jours, je dois dire que c'était extrêmement pénible de constater à quel point on a soutenu, le gouvernement français a soutenu le dictateur jusqu'à la dernière minute, en fait. – Mais Ben Ali était au pouvoir depuis 1987, il y a eu du gouvernement de gauche, aussi, en France, qui n'a pas été terribles à son égard. – Vous avez raison, je pense qu'il y a eu une faillite, quand même, d'un certain nombre de personnes. Et il se trouve qu'il y a deux ans, un peu plus de deux ans, j'étais à Gafsa, au moment des émeutes et de la grande tension sociale qui existait. Et j'ai eu l'occasion, depuis ces deux années, en ayant vu de mes propres yeux et puis parlé avec l'opposition tunisienne, avec les représentants de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, il y avait une espèce de, j'allais dire, de mollesse, on va dire, chez certains dirigeants politiques français qui disaient, oui, mais enfin bon, ça ne bougera jamais en Tunisie. Et ce que je dois dire aujourd'hui, c'est que ce qui se passe en Tunisie, c'est une leçon pour tout le monde. Je crois que c'est finalement le vrai moment d'indépendance, le vrai moment de rupture avec ce passé colonial. Parce que, de fait, le lien avec Ben Ali, même si, facialement, Ben Ali était, semblait, ou en tout cas, j'allais dire, en termes d'apparence, totalement délié de ce passé colonial, de fait, son maintien, l'aide à son maintien, le fait de fermer les yeux sur ses abus de pouvoir, c'était, en quelque sorte, la poursuite d'un lien colonial. Et là, c'est le peuple tunisien lui-même qui a repris son destin en main. C'est une leçon pour tout le monde. Qu'est-ce que vous attendez de la France aujourd'hui ? Par rapport à Ben Ali, d'abord ? Je crois qu'on est passé à côté de la catastrophe, quand même. Il faut dire les choses. Le gouvernement français a été au bord d'accepter sa présence sur le sol français. Cette ambivalence qu'on a entendue. Le samedi matin, encore, la déclaration du gouvernement français reconnaissait implicitement le fait que Ben Ali était encore président. Je crois qu'on est assez discrédité. Donc, il y a une chose certaine, c'est que personne ne doit pouvoir se mêler de la manière dont vont être organisées les élections. Je crois que c'est le peuple tunisien à qui il faut faire confiance. Et qu'il faudra soutenir tous les efforts de ceux qui voudront que les élections soient organisées le plus démocratiquement et le plus libre possible. On voit bien, et les troubles qui se déroulent depuis quelques jours le montrent, que ceux qui tenaient le régime font tout pour... – Je vais battre encore. – Oui, bien sûr, bien sûr. Pour essayer de le maintenir, pour essayer de garder la main, pour essayer soit de pourrir la situation pour pouvoir mieux rattraper les choses. Mais c'est... Donc, il faut faire une chose, c'est être aux côtés du peuple tunisien qui, dans son immense majorité... – Ce qui veut dire être aux côtés du peuple tunisien ? – Ça veut dire qu'il faut avoir une parole claire et ça veut dire aussi, je le dois dire, que pour certains membres du gouvernement, ils devraient simplement s'excuser. S'excuser, Michel Alliomari. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui appellent à la démission. Moi, je dis que Michel Alliomari devrait s'excuser auprès des Tunisiens d'avoir osé dire qu'elle proposait l'aide de la France pour réprimer les troubles mardi ou mercredi dernier. Parce que c'est inacceptable d'avoir tenu de tels propos. Voilà. – Autre chose, aujourd'hui, il y a eu l'élection à la présidence du Front National de Marine Le Pen. Elle est un petit peu plus âgée que vous, mais enfin, vous êtes à peu de choses près de la même génération. Comment vous la voyez ? – Je ne la vois pas du tout comme une proche. C'est... Comment dire ? – C'est un mélange entre son père, un peu repeint et un peu plus souriant parfois, un peu moins grossier sans doute, mais sur le fond, c'est exactement le même projet politique. Et c'est exactement le même projet politique et un projet qu'on peut aussi voir à d'autres endroits en Europe. Un projet qui est le national-populisme, qui n'apporte aucune solution, mais qui prospère aussi sur certaines difficultés, sur la complaisance qu'on a vis-à-vis de son discours. La complaisance, on l'a vu quand on lance le débat sur l'identité nationale, quand un certain nombre de partis évoquent la question des minarets. Quand on alimente la haine, et on l'a vu dans son discours sur la religion musulmane comme un problème, mais c'est aussi le moyen de cacher une vraie incompétence. Une vraie incompétence à apporter une quelconque solution à la réalité des problèmes. – Mais justement, vous venez de dire qu'on voit ça aussi ailleurs en Europe. Donc ce n'est pas spécifique à la France. Est-ce que l'indignation ou le refus suffisent ? – Ce qui est spécifique à la France, c'est la petite entreprise familiale. Parce qu'il faut dire la vérité aussi. Le Front National, ça a été le moyen pour la famille Le Pen, et ce n'est pas anecdotique que ce soit la fille qui hérite du père, de vivre un peu comme des nababs, parce qu'elle donne des leçons à la planète entière. Enfin, elle ne vit pas à Hénin-Beaumont, Marine Le Pen. Elle explique la souffrance des Français, sauf qu'elle vit dans un château à Saint-Cloud, qu'elle a toujours vécu dans un château. Donc il y a aussi une monstrueuse hypocrisie ou imposture. – C'est une belle maison, un château. – Oui, à l'échelle de ma maison, je vous assure que c'est un château. Mais on n'a peut-être pas tous les mêmes références. C'est une imposture. C'est une imposture et c'est une imposture qui a des conséquences graves parce qu'elle alimente aussi le dégoût. C'est-à-dire qu'un certain nombre de propos peuvent faire rejeter en bloc l'ensemble de la politique. – Alors je reviens à ma question, est-ce que l'indignation suffit ? – Parce que quand même, si des gens sont attirés par les thèses du Front National, il y a d'ailleurs aussi dans les classes, dans les couches sociales, des hérités, des munis, des personnes qui sont attirées par les thèses du Front National, c'est parce qu'il y a une quête de repère, une quête de protection par rapport à la mondialisation. Et le discours du Front National attire. – Je pense qu'ils apportent ni repère ni protection, de fait. Ils identifient des ennemis. Donc ça, c'est toujours une rhétorique finalement assez simple. Mais là où vous avez raison de dire que ça ne suffit pas, je crois que, et c'est sans doute que je fais partie de cette génération qui a crié la jeunesse, emmerde le Front National, mais qui a aussi compris qu'emmerder le Front National, ça ne suffisait pas. Et que c'est pour ça que je suis écologiste et c'est pour ça que je me suis engagée en politique, c'est que je pense qu'il faut frontalement apporter des réponses. Oui, il y a aujourd'hui une situation d'inégalité du partage des richesses. Oui, il y a une aggravation des inégalités dans l'accès aux soins, dans l'accès à l'éducation. Oui, il y a une situation sociale qui devient de plus en plus dure dans ce pays. Et c'est à ces questions-là qu'il faut apporter une solution. Il ne faut pas y trouver des coupables, qui seraient les immigrés ou qui seraient la mondialisation prise de cette manière-là. Et surtout pas apporter comme réponse la nation. Je pense qu'on est dans un monde qui doit être capable de créer de la solidarité, qui doit être capable d'apporter des autres réponses et de s'attaquer aussi frontalement à un modèle économique dominant qui est un modèle qui aggrave les inégalités, qui paupérise l'ensemble de la planète et qui gaspille nos ressources naturelles. Donc ma réponse, et notre réponse à nous écologistes, elle est frontale. Elle est justement de dire il y a des alternatives politiques et qui seront des alternatives qui apporteront du mieux-être et qui ne se basent pas sur la haine. Romain Gubert, mon confrère du Point, vous posera la question tout à l'heure sur le plan économique et social. Mais je voudrais maintenant, pour voir ce que sont les écologistes, vous montrer une image qui va vous rappeler un petit souvenir d'il y a quelques années. Alors voilà, vous sortez, vous venez d'accéder à la direction nationale des Verts. Vous vous baignez dans la scène pour montrer à quel point elle est polluée. Vous avez mis une combinaison. Mais dans ces images, on voit aussi le porte-parole de l'époque, Yann Verling, qui est parti. Il y a des écologistes qui ne sont pas restés dans votre mouvement, tout simplement, parce qu'ils veulent marquer leur autonomie. Alors que vous, vous dites, on est quand même ancré à gauche. Ah non, ce n'est pas du tout pour ça. Enfin, je ne voudrais pas épiloguer. Parce qu'en plus, c'est des bons souvenirs. On venait d'être élus porte-parole. Et on avait eu justement envie de montrer qu'on pouvait exprimer un certain nombre de positions politiques. Et je crois qu'on continue de le faire. Et c'est ce que fait, je soutiens par exemple, l'action des Jeudis Noirs, qui ont investi un immeuble, Avenue Matignon, pour montrer qu'on peut à la fois intervenir dans le débat politique. Mais il y a des écologistes qui veulent ni de gauche ni de droite. D'ailleurs, Daniel Kohn-Bédit lui-même rêve de faire exploser les lignes du débat gauche-droite avec les écologistes. Non, je ne crois pas que c'est ça qu'il dit. Que disent les écologistes ? Ils disent qu'on n'est pas dans les vieilles familles et dans les vieilles cases. Je ne sais pas combien de dizaines de fois j'ai dit ça. Et je pense que finalement, à ce que je peux en constater, les citoyens comprennent plus vite que soit les journalistes qui reposent la question, soit certains qui voudraient nous ramener en permanence à des vieux débats. Qu'est-ce que c'est l'écologie ? L'écologie, c'est dépasser la logique du productivisme. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot ? Ça veut simplement dire qu'on est passé dans un monde où, au lieu de répondre aux besoins en produisant un certain nombre de biens ou de services, on essaye de créer des besoins pour trouver des débouchés à une machine qui produit, qui produit et qui gaspille de plus en plus. En particulier les ressources naturelles, mais parfois aussi les hommes avec un niveau de pression sur le travail et un niveau de stress au travail tel que celui qu'on connaît en France qui est très important. Et donc, de passer à une autre logique, une logique où on est plus économe, où on a plus de temps pour vivre... C'est ça qui a conduit, je pense, à dire dans le manifeste écologique qui a été adopté lors des assises de la création de votre mouvement, de la fusion des verts et d'Europe écologie, les écologistes et les gauches ne sont pas des alliés naturels. Alors, pourquoi, dites-vous, et pourquoi ne recherchez-vous essentiellement que l'alliance à gauche ? Vous devriez lire la phrase d'après qui explique aussi pourquoi il nous semble incompatible d'envisager des alliances avec la droite qui, elle, est dans une logique de concurrence absolue. Pourquoi chercher quand même l'alliance avec la gauche ? Pour une raison simple, c'est que ça n'est pas une évidence, c'est une possibilité. Et d'ailleurs, il faut œuvrer à faire en sorte que cette possibilité, elle soit lue de manière très compréhensible et qu'on sache sur quoi, dans l'hypothèse où on passe un accord, ce que je souhaite pour 2012. Moi, je souhaite qu'en 2012, on trouve les moyens de montrer qu'il y a un autre projet politique que le projet porté par Nicolas Sarkozy. Je souhaiterais être dans l'idéal et peut-être que pour 2012, ce ne sera pas possible. Et qui sait encore ? Parfois, on voit bien que la vie politique peut vivre des accélérations brutales. Mais sinon, dans quelques années, que les écologistes soient majoritaires, soient en capacité de gérer, d'apporter leurs solutions. C'est ça que je souhaite. Mais d'ici là, je ne fais pas partie de ceux qui restent sur une colline en disant « Écoutez, quand la catastrophe sera complète, alors on se mouira les mains. » Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de se dire « Voilà les actes qu'on est capable de faire ensemble. Voilà les propositions qu'on peut porter sur les questions économiques, par exemple, sur les questions énergétiques, sur la préservation de la biodiversité. Voilà les engagements qu'on peut prendre pour faire ensemble. » On l'a fait à la région Île-de-France ou dans les autres régions au moment des élections régionales. C'est dur, c'est parfois tendu. Oui, on a porté chacun un projet. Et le projet que nous porterons en 2012 et même avant, lors de ces élections cantonales, c'est un projet écologiste. Les socialistes y portent un projet, à ma connaissance, socialiste. Mais on peut dire, sur cinq ans, voilà ce qu'on peut faire ensemble. Et après, c'est les électeurs qui décident. Parce qu'il n'est pas interdit d'imaginer que les électeurs et les électrices décident que finalement, c'est un projet écologiste qui doit être le projet porté majoritairement dans ce pays. Pour vous imposer, il faut un bon candidat. Or, on a un peu l'impression, comme dirait quelqu'un qu'on connaît bien, que la candidature d'Eva Jolie fait pchit. Si on regarde le dernier sondage, c'est ça apparu dans Marianne, 4%. On est en janvier 2010. D'accord ? Les élections présidentielles, c'est dans plus d'un an. Donc moi, je pense qu'il faut toujours garder ses nerfs. Je ne vais pas vous dire « chouette, c'est super ! » Ou alors, quand un sondage est mauvais, je connais certains qui disent « quand un sondage est mauvais, il n'existe pas et quand il est bon, il existe. » Non, je ne vous dis pas ça. Je vous dis « il existe ». Ça fait partie du paysage. C'est sans doute une température, mais ça n'est pas l'alpha et l'oméga de ce qui doit nous conduire à travailler. Parce que quand on fait de la politique, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne le fait pas en faisant du marketing. On le fait sur la base de convictions, sur la base d'un projet. Et il faut ensuite qu'on soit plus nombreux à le porter et qu'on le fasse partager. Voilà, c'est ça l'objectif. Et on a du travail. Ce n'est pas facile. Je voudrais vous faire réentendre ce que vous disiez il y a quelques jours, une dizaine, une quinzaine de jours, chez Jean-Jacques Bourdin. C'est très bref. Eva Jolie, elle est écologiste. Et c'est ma copine. Il ne faut pas que je dise ça. C'est votre copine. Très bien. L'élection présidentielle, ce n'est pas quand même simplement l'idée de faire plaisir à une copine si elle n'est plus dans la course. Non, d'abord, j'ai dit plus que ça, mais je disais ça parce qu'à chaque fois, c'est bien, maintenant, on a arrêté, on y expliquait, mais pourquoi pas vous, etc. Donc, Eva Jolie, effectivement, elle incarne quelque chose de très important. Elle incarne ceux qui sont venus à la politique et ceux qui sont venus vers l'écologie. Je vais faire une référence comme ça, je vais anticiper votre question suivante. C'est Nicolas Hulot qui dit je ne suis pas née écologiste, je le suis devenu. On est très nombreux dans ce cas-là. Moi, je suis devenue écologiste plus jeune que d'autres mais il faut que d'autres le deviennent et même des journalistes parce que c'est, je crois profondément, l'écologie qui apporte la solution aux 20 et demi. Bien sûr, je lui fais confiance. C'est plus que de la confiance d'ailleurs, c'est qu'elle a, comme tous ceux qui ont fait le choix de s'engager publiquement et avec toute la difficulté que ça représente, elle a mon soutien. C'est-à-dire que je suis de ceux qui disent qu'il faut que Eva Jolie, elle ne lâche pas les choses sous la pression du moment. Il y a trois mois ou quatre mois, vous m'auriez invitée en me disant Eva Jolie, c'est la reine. Vous pensez qu'elle peut remonter ? Bien sûr, mais d'abord, la politique, ça n'est pas une science exacte. C'est le choix des citoyens et des citoyennes qui décident. C'est des militants qui s'engagent. Il faut qu'on soit beaucoup plus nombreux et moi, je souhaite qu'avec ce nouveau mouvement qui existe maintenant, Europe Écologie Les Verts, il y ait encore plus de gens qui adhèrent, soit au parti, soit à la coopérative puisqu'il y a ce double mouvement de double façon de s'engager et qui soutiennent le projet qu'on va porter. Quand vous rencontrez sur le candidat, juste pour terminer. Nicolas Hulot, justement, cette semaine, est-ce que c'est parce que finalement, vous êtes tenté par l'idée qu'il pourrait être le candidat idéal, plus médiatiquement connu, plus capable peut-être d'attirer des électeurs que Eva Jolie ? D'abord, une chose. La première, c'est que celui ou celle qui sera notre candidat, il sera décidé par l'ensemble des militants et de ceux qui participeront à nos primaires. Donc la question, elle sera tranchée. C'est personne qui va décider à la place de ceux qui auront envie de participer à cette décision. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que je rencontre Nicolas Hulot, je rencontre plein de gens et c'est mon travail, c'est ma mission. Il a des arrière-pensées, semble-t-il. C'est pas une question d'arrière-pensée. Beaucoup d'idées en tête, de réflexions. Il y a beaucoup de gens autour de lui, comme d'habitude. Il y a toujours des gens qui parlent pour vous, qui réfléchissent pour vous ou qui vous font vous exprimer de telle ou telle manière. Ce que je trouve important, c'est que depuis quelque temps, les écologistes ont montré qu'ils étaient capables d'avoir une forme de responsabilité collective. C'était pas de notre tradition. Maintenant, ça commence à être loin derrière nous, mais il y a 600 ans, c'était beaucoup plus compliqué. C'était pas du tout le même climat. Aujourd'hui, le climat, c'est que tout le monde travaille et tire dans le même sens et se remontent les manches. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il y a des histoires personnelles, parce qu'on vous pousse à vous positionner de telle ou telle manière. Et je vous ai dit, l'histoire d'Eva Jolie, c'est celle qui a fait le pas de l'engagement politique. Donc, pour l'instant, je pense que les gens ne sont pas candidats quand ils ne sont pas candidats. Je l'ai dit souvent, la question de cette candidature, pour l'instant, elle se pose à Nicolas Lulot lui-même et ensuite, on aura notre processus de décision. Et ce qui est très confortable, c'est que ça n'est ni moi, ni vous, ni chaque individu lui-même qui va décider. C'est ensemble que ce choix va se faire. Alors, je voudrais vous faire entendre une question posée par Étienne Tête, qui est un conseiller régional d'Europe Écologie-Les Verts en Rhône-Alpes. Il ne comprend pas bien. Il a une question à vous poser. Le débat sur le choix de notre candidat à la présidentielle ne fait que commencer. Donc, ça ne serait pas inintéressant de savoir si tu ne pourrais pas devenir aussi candidate. J'aime beaucoup Étienne, mais j'ai déjà répondu à cette question. C'est une tuerie, vous avez dit, la présidentielle. C'est pas que ça, mais vous savez, il y a quelque chose que je trouve vraiment pénible dans la vie politique française, c'est que ça surdétermine tout. On ne vit qu'au travers de l'élection présidentielle. Ce n'est pas le cas dans tous les autres pays d'Europe. On s'est fait complètement enfermés avec le quinquennat plus l'inversion du calendrier dans un entonnoir où tous les gens sont sommés de se positionner. Vous êtes chef de parti, c'est pour ça. Oui, ce n'est pas une question illégitime, mais j'ai répondu à cette question, donc il ne faut pas la reposer. Et donc, c'est définitif. Et donc, c'est comme ça. J'ai répondu à ce moment- type d'oeiledi. Merci.